Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voix du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala. Diffusé par la Tour Eiffel. Bonjour à tous. Avant, j'aimais pas la politique, nous accueillons aujourd'hui Sébastien Chenu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous êtes député du Nord, vous êtes porte-parole du Rassemblement National. Et on commence comme d'habitude par une photo. Alors photo de vous à 3, 4 ans, vous êtes vraiment très très jeune. Je ne vais pas vous demander ce que vous aviez dans la tête à cette époque. Mais disons peut-être autour de 10 ans, quand vous êtes à l'école primaire, quels sont vos rêves ? Quels sont mes rêves ? Je crois que je me suis toujours intéressé un peu à tout. Ce qui fait que j'ai toujours été une sorte de généraliste. Et jamais spécialiste de rien, ce qui est un vrai défaut. Et je me suis surtout toujours un peu mêlé de tout. Alors ça dit quelque chose, évidemment, probablement de mon engagement. Mais c'est vrai qu'à 10 ans, j'étais passionné de théâtre. J'étais passionné de comédie. Au point de vouloir en faire votre métier, comédien. Oui, je pense que ça m'aurait plu. Et puis j'étais passionné de dessin aussi en parallèle. J'étais à l'école des Beaux-Arts dans ma ville natale à Beauvais. C'est plus tard, là. Non, mais dès 10, 12 ans de mémoire, je me suis inscrit, on est inscrit très tôt dans ce genre d'école. Donc je faisais de la poterie, je faisais du dessin. Et finalement, ça m'a beaucoup formé. Ça m'a aussi, je crois, beaucoup ouvert l'esprit. À la fois le théâtre et puis le dessin ont été probablement la source de ma vision du monde. Est-ce que vous envisagiez, c'était d'être un artiste peut-être, mais pas la politique ? C'était en tous les cas de pouvoir donner mon avis à travers un support. Alors ce support, il pouvait être artistique, mais je crois... Créatif. Oui, créatif, de ne pas en avoir finalement les talents. Donc il aurait pu être à travers le théâtre. Et puis finalement, la politique, l'intérêt pour la vie de la cité est venu assez naturellement. Mais ce sont les arts, le théâtre, le dessin qui m'ont conduit à m'intéresser parfois au modèle de ceux que je pouvais dessiner. J'avais beaucoup la caricature, par exemple. J'avais tous les cabus, j'avais tous les livres de caricaturistes importants. Et donc je me suis intéressé peu à peu au discours des gens qui étaient dessinés. Et c'est probablement là que je me suis construit. Alors vous avez un engagement politique qui est très tôt, parce que 15 ans, 15 ans pour rentrer en politique au Parti républicain. Qu'est-ce qui fait ? Quel est l'élément déclencheur de cet engagement ? C'est l'idée que, effectivement, je m'intéresse à peu près à tout ce qui se passe autour de moi, m'a amené à m'intéresser à mon environnement local. Et c'est par le local que je me suis mobilisé. Vous êtes né à Beauvais ? Voilà, je suis né à Beauvais. Mon père est commerçant à l'époque. Ma mère est fonctionnaire au tribunal de la ville. Et puis il y a eu des élections locales. Je me suis intéressé au destin de ma ville. Et c'est là que j'ai choisi de m'engager en réfléchissant, évidemment, en regardant un petit peu. Mais ça faisait déjà, à 15 ans, ça faisait déjà un an ou deux que je m'intéressais à la vie politique. Je lisais à peu près tous les livres possibles et inimaginables sur la vie politique, sur les partis politiques, etc. Ce qui fait que je crois que j'ai eu tôt une culture politique assez solide qui m'a permis de faire des choix assez tôt. L'émission, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi à 13 ans, vous dites, ça fait deux ans que j'en réfléchis à la politique, il faut rentrer en politique à 15 ans. Qu'est-ce qui fait qu'à 13 ans, un enfant, beaucoup d'enfants pensent à autre chose, vous dévorez les ouvrages politiques ? Parce que je pense que j'ai très tôt l'idée que changer le monde, le cours du destin du monde, on peut le faire à travers de grandes et belles choses comme les arts. Et comme j'en étais probablement incapable, je me suis dit qu'on pouvait le faire à travers l'engagement politique. Et l'idée, en s'intéressant à tout, c'est simplement de s'intéresser aux choses pour ne pas les laisser telles qu'elles sont. Quand on a quelques convictions, quand on est attaché à son pays, je me suis dit que finalement, le chemin qui permettait de changer les choses, c'était l'action politique. C'est une transmission familiale ? Non. C'est votre environnement ? Il y a la rencontre d'une personne ? Qu'est-ce qui fait ça ? Non, dans mon environnement familial, chez moi, du plus loin que je m'en souvienne, mes parents ont toujours été de droite au sens large du terme, mais sans engagement très fort. Ils ne se sont jamais présentés à une élection. On ne mettait pas la politique sous le boisseau. On parlait de politique, mais pas comme une passion. On en parlait, comme on peut en parler, comme en parlent tous les Français. Donc, ce n'était pas une transmission de quelque chose. Je pense être le premier dans la famille à avoir eu un engagement aussi fort. Ensuite, vous avez un engagement qui est à la fois politique, mais vous avez aussi un engagement militant. Puisqu'en 2001, vous créez le mouvement Guélie. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi l'engagement militant, l'engagement politique, c'est deux choses très différentes ? À l'époque, j'étais attaché parlementaire. J'avais fait de la politique mon métier. J'ai été donc salarié par un député. Et puis, je me suis rendu compte que les députés du Parti républicain, mais également du RPR, en tous les cas, l'opposition de l'époque, étaient hostiles au PACS. On était un certain nombre de collaborateurs parlementaires. Ça nous a sauté aux yeux. On s'est dit qu'en fait, on travaille pour des députés qui ont un certain nombre d'idées préconçues sur la façon dont on doit organiser les relations entre les êtres humains, notamment les couples, qu'ils soient homos ou hétéros. Et nous, on trouvait que le PACS était un très bon outil. Et d'ailleurs, il s'avère qu'aujourd'hui, ce PACS est utilisé, il fonctionne, quels que soient les couples, etc. On s'est dit qu'on ne peut pas laisser les responsables politiques des partis dans lesquels nous militons à ce point de méconnaissance. Au-delà de ça, vous avez rencontré de l'homophobie dans le milieu politique à cette période ? Oui, bien sûr. Pas contre moi. Moi, je dois dire que j'ai été toujours très préservé de tout ça. J'en suis très chanceux. J'ai eu l'occasion de travailler et de rencontrer des gens éminemment intelligents. Mais en revanche, oui, il y avait bien entendu une certaine homophobie et puis méconnaissance totale de la capacité à organiser une conjugalité, une vie de couple, etc. Est-ce que ça nécessitait comme protection ? Donc, on s'est structuré d'abord sur ça, sur ces points-là, en organisant Guélib, qui avait pour vocation à travailler de façon... C'était peut-être ce qui nous différenciait de la gauche de façon très pragmatique. C'est-à-dire que nous, on cherchait des solutions à des problèmes concrets. Alors, vous dites ce qui vous différencie de la gauche, parce que 2014, vous rencontrez Marine Le Pen. Et là, du coup, on peut se dire, vous êtes plutôt à droite, vous vous classerez plutôt comme progressiste. Et là, pour quelqu'un qui ne connaît pas la politique, on va se dire, mais là, il va plutôt du côté droite, de la droite. Donc, comment ce chemin-là... C'est là où il y a une erreur d'analyse, je pense. Alors, expliquez-nous un peu ce qui se passe en 2014. Comment tout ça se passe ? Je pense que je suis tout sauf un conservateur. Et en 2014, je vote pour la première fois pour Marine Le Pen. Je n'avais jamais voté pour le Front National auparavant. J'ai toujours voté cependant contre les traités, contre les référendums, etc. Et europhiles, j'allais dire. J'ai toujours été un euro-sceptique. Cette construction européenne ne me plaît pas. Et la façon dont elle avance ne me plaît pas. Et ça, je l'ai fait, quel que soit mon parcours politique et quel que soit mes engagements politiques. Donc là, vous diriez que c'est quand même le marqueur de votre... Mon premier vote à 18 ans, c'est contre Maastricht. Donc, je n'ai jamais eu confiance dans cette Europe. Je n'ai jamais compris qu'on puisse créer une Europe supranationale qui nie à ce point les identités des peuples. Et ça, ça a toujours été le fil rouge. Et puis, il faut bien dire qu'à un moment, Marine Le Pen était la seule et est la seule, finalement, à préserver l'identité de la France, à préserver ce qu'est notre pays réellement, notre économie, notre modèle social. Moi, en tous les cas, c'est comme ça que je l'aperçois, comme quelqu'un qui souhaite préserver notre modèle, notre identité. Et puis, elle n'est pas une conservatrice. Elle n'était pas à les marchés contre le mariage pour tous, etc. Et moi, je ne suis pas un conservateur. Ça aurait cherché quelque chose, si effectivement... Ah, probablement, parce que je l'aurais perçu comme conservatrice. Or, moi, j'avais envie de quitter ce petit parti qui était devenu l'UMP, c'est-à-dire une droite conservatrice, uniquement préoccupée, j'allais dire, des biens, de la fiscalité, etc. Et j'avais envie d'aller vers quelque chose de plus grand. Et Marine Le Pen, indéniablement, incarne quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, là, il y a une manifestation, au moment où on est en train d'enregistrer cette émission, contre l'antisémitisme. Et le Rassemblement National n'a pas été invité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche ? Oui, parce que d'abord, je dénie à quiconque le droit de donner des brevets d'antisémitisme, en particulier au Parti Socialiste, dont l'histoire de ce côté-là est quand même bien lourde et devrait plutôt être un peu plus humble en ce qui les concerne. Moi, je ne reconnais pas, au Parti Socialiste, le droit de dire qui est antisémite et qui ne l'est pas. Moi, j'ai toujours... J'avais défilé, lorsque j'étais au Parti Républicain, déjà, contre l'antisémitisme. Donc, cet engagement, il est ancien. Avec Marine Le Pen, nous sommes allés rendre hommage à la mémoire de Mireille Knoll, il y a quelque temps, lorsqu'elle a été assassinée. Et fondamentalement, nous pensons qu'il y a un antisémitisme dans ce pays qui n'est plus celui des années 30-40, c'est plus Louis-Ferdinand Céline, aujourd'hui. Youssouf Fofana, il n'est pas au Rassemblement National. Il y a un antisémitisme qui puise son histoire, qui puise ses racines dans le terreau des banlieues, dans le communautarisme. Nous le dénonçons depuis longtemps. Il y a plusieurs antisémitismes. Il y en a un qui est dominant et qui agit aujourd'hui. Marine Le Pen avait dit, il y a des quartiers où être une femme, être un juif ou être un homo, aujourd'hui, en France, ce n'est plus possible. Mais on le voit, il y a des quartiers dans le 93, des villes entières, dans lesquelles nos compatriotes de confession juive sont obligés de partir, sont obligés de quitter ce pays qui est le leur, qui est la France, pour partir parce qu'ils se sentent en danger. Cet antisémitisme, si on ne veut pas le voir, si on fait l'autruche, si on fait comme si ça n'existe pas, alors ça va s'aggraver. Donc aujourd'hui, il y a cette manifestation contre l'antisémitisme. Nous allons voir si nous y allons, parce qu'il n'est pas question qu'on nous empêche de manifester également notre solidarité face à nos compatriotes de religion juive. Mais en même temps, si c'est une manifestation, comme le dit Alain Finkielkraut, qui rejoue les années 30, l'antisémitisme des années 30, alors ils seront à côté de la plaque et nous n'en serons pas complices. Alors vous avez vu qu'Alain Juppé quitte la mairie de Bordeaux et rejoint le Conseil constitutionnel et dit, « Je me suis senti très touché par les propos contre les élus ». Alors c'est une émission qui s'intéresse justement aux élus, à ce que c'est que s'engager. Est-ce que vous comprenez ces propos ? Est-ce que vous, vous pouvez vous sentir touché quand vous entendez certains propos contre les élus de la République ? Oui, moi je ne verse jamais dans l'anti-parlementarisme. J'ai beaucoup de respect pour les élus, quels qu'ils soient. Je trouve d'ailleurs que cette tendance au voyeurisme, à la transparence dans tous les domaines de la vie publique est gênante. Il faut aujourd'hui que les élus se justifient, et c'est très bien sur l'argent public, mais ça va bien au-delà. Dorénavant, les rencontres, les sorties, la vie privée, bientôt, vont être fliquées. Et moi, je m'oppose à cette ingérence dans la vie des élus. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les hommes et les femmes politiques, quelles que soient leurs convictions. On se combat sur des idées. Nous sommes adversaires, mais en revanche, il est hors de question, et vous ne trouverez pas dans ma bouche l'idée de dire que les hommes politiques sont des feignants, des corrompus et des menteurs. Alors, on va essayer de mieux vous comprendre à travers un petit portrait culturel. Et si vous aviez d'abord à me conseiller un livre ? C'est celui que je suis en train d'achever. C'est un écrivain, un auteur qui n'est pas très connu, qui s'appelle Guillaume de Sardes, qui vient d'écrire un bouquin qu'il m'a offert la semaine dernière, qui s'appelle « Je nais à Tanger ». Je ne connais pas Tanger. Et quand on lit cet ouvrage, on est transporté, on est à Tanger. Je connais un peu Jeunet. J'aime le poète, mais je n'aime pas ses engagements politiques. C'est un personnage plein de controverses, d'ailleurs. Et ce livre est admirable, parce qu'on rencontre Jeunet, on rencontre Tanger et Guillaume de Sardes, un talent fou. Je vous le conseille, évidemment. Un film ? Un film. Moi, il y a un film qui reste une référence. Un film de 81, je crois, de Claude Miller, mais dont les dialogues sont de Michel Odiard, qui garde à vue. Lino Ventura, Michel Serrault, Romie Schneider, et Guy Marchand, d'ailleurs. Un huis clos. Un huis clos absolument incroyable, qui dit beaucoup de choses, qui dit beaucoup de choses sur la culpabilité, qu'elle soit judiciaire ou qu'elle soit dans la sphère privée. Comment on crée un coupable. Comment on crée un coupable, mais comment on crée un coupable aussi dans son couple. Le duo Romie Schneider, Michel Serrault est absolument bouleversant. sur la solitude, sur un air du temps, les années 80 également. C'est un très, très beau film qui avait été couronné de Dior César. Un morceau de musique. Oui, alors j'ai découvert, et je sais, avec beaucoup de retard, Eddie Depreto, deux ans après tout le monde. J'ai toujours un peu de retard à l'allumage de ce côté-là. Et c'est vrai que j'écoute en boucle les derniers titres de celui-ci. Je le trouve absolument brillant. Il me fait penser à Claude Nougaro. Notamment dans le titre, un de ses titres à succès, c'est Ramdom, je crois. Où j'ai l'impression d'entendre du Claude Nougaro, alors qu'il n'est pas Toulousain. Un lieu préféré. Oui. Alors, un lieu préféré, c'est un petit coin du Gard, pas loin du pont du Gard, où j'aime me retrouver, où j'aime aller de temps en temps lorsque l'agenda le permet. Et il y a des petits coins de France comme ça, qui sont des havres de paix. Et ce petit coin, vers ce pont du Gard, en bas du pont du Gard, de cet ouvrage magnifique, permet de se ressourcer, permet d'ouvrir un peu l'esprit. Et enfin, un petit bonheur. Un petit bonheur, vous savez, moi je préfère les petits bonheurs du quotidien à l'idée même du grand bonheur. Et c'est vrai que lorsque j'arrive dans ma circonscription, à Denain, à Douchy-les-Mines, dans ce coin qui a construit la France, où les gens sont allés chercher le charbon dans les mines, et que je me pose au Troquet, au Lutetia, et que je bois un café, ou un citron pressé, comme aujourd'hui, avec les habitants, et qu'ils me parlent, qu'ils me racontent, ça reste probablement des moments à la fois de légèreté, et également intellectuellement très enrichissants. C'est comme ça que j'ai compris la culture ouvrière, c'est grâce à eux, et ça reste des vrais moments de bonheur. Alors Sébastien Chenu, on va terminer par une question d'un jeune ou d'une jeune, qu'on va découvrir ensemble. Bonjour M. Chenu, je suis Baptiste, et je suis étudiant en ingénierie. Vous avez été à l'origine de GayLib, l'association de défense des droits LGBT au sein de l'UMP. Par la suite, vous rejoignez le Rassemblement National, avec des personnalités ouvertement homosexuelles, parmi les cadres du parti et Marine Le Pen, qui a la réputation d'être gay-friendly. Pensez-vous sincèrement qu'il y ait cette même ouverture d'esprit à ce sujet parmi les partisans du Rassemblement National ? Oui, mais moi j'ai vécu à l'UMP avec Christine Boutin, avec Christian Van Est, etc. Je sais ce que c'est que de vivre avec des gens qui sont violemment hostiles à une avancée des droits, ou à une égalité de droits tout simplement. Ça y est, on ne part au Rassemblement National. Mais on peut avoir les convictions qu'on veut. Moi je me suis toujours battu pour qu'on respecte mes convictions. Or, à l'UMP, je veux dire que c'était difficile. Au Rassemblement National, tout le monde n'a peut-être pas les mêmes convictions sur ces sujets-là, mais je n'ai jamais ressenti ce que j'avais pu ressentir avec beaucoup de violence à l'UMP. Pourquoi ? Parce que je pense que fondamentalement, le Rassemblement National n'est pas un parti conservateur, et que le sociétal, en réalité, ne remplit pas l'espace politique. Il y a beaucoup plus de respect chez les dirigeants, chez les militants, chez les adhérents, pour la sphère privée, pour le regard qu'on peut avoir sur des problèmes de société, qu'à l'UMP, où visiblement ça préoccupe davantage les gens lorsqu'ils se retrouvent au Rotary. Sébastien Chenu, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était avant J'aimais pas la politique, et nous étions, moment de petit bonheur, au café français, ce beau café français, Place de la Bastille à Paris. Merci à tous, à bientôt. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidé que par la voix du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Aujourd'hui, dans le monde de la liberté, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci à tous. Merci à tous.